Bonjour et bienvenue pour cette 35e émission des clés de la rénovation qui aujourd'hui a pour thème les litiges mais surtout comment éviter les litiges et comment régler les litiges associés aux travaux de rénovation énergétique notamment alors pour aborder cette question deux experts sont avec nous aujourd'hui vont répondre à toutes les questions que vous nous avez posées tout d'abord clémentine aiguilladaire bonjour clémentine bonjour tu es juriste logement énergie transport à l'ufc que choisir association de consommateurs c'est ça et puis également avec nous christophe tillman conseiller info énergie à l'union régionale haute france de la clcv association consommation logement et cadres de vie bonsoir bonjour alors vous nous avez posé beaucoup de questions à propos de 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 litiges que vous avez pu rencontrer de témoignages mais également de questions à propos de la prévention de ces litiges quelles sont les informations dont je peux bénéficier quels sont les conseils dont je peux bénéficier et donc clémentine et christophe vont pouvoir répondre à toutes les questions que vous nous avez posées et que vous pouvez continuer à nous envoyer en direct sur le site web www.clérenov.org mais également sur twitter avec le hashtag clérenov alors tout d'abord peut-être pour préciser que un certain nombre de questions qui nous ont été posées ne concernaient pas spécifiquement la rénovation énergétique mais a fortiori la rénovation énergétique pâtit de non qualité de pratique commerciale dommageable on va dire justement à la promotion des travaux d'amélioration énergétique et donc on va passer en revue un certain nombre de questions que vous posez tout d'abord en commençant par quelques questions avant de signer les devis avant de lancer les travaux quelles sont les bonnes informations à avoir en tête quels sont les points de vigilance à avoir quand je veux m'engager dans des travaux de rénovation énergétique alors pour commencer christophe je me tourne vers toi puisque d'ailleurs une question nous vient du nord de catherine qui évoque l'offre des certificats d'économie d'énergie et de l'isolation des combles à 1 euro elle nous précise qu'elle a été mise en relation avec un réseau national d'artisans rge pour l'isolation de ces combles et avec une offre donc isolation des combles à 1 euro qu'est ce que c'est est ce que il faut y voir un alerte rouge ou a priori on peut y aller tranquillement on nous pose la question est ce que c'est une arnaque alors non ce n'est pas une arnaque mais il ya des pratiques auxquelles il faut être vigilant alors en deux mots rappelons ce que sont les certificats d'économie d'énergie et ce ces travaux à 1 euro en fait les obligés que sont les fournisseurs d'énergie les énergéticiens doivent faire faire des travaux d'économie d'énergie à leurs clients s'ils ne le font pas ils sont taxés et donc les travaux sont effectivement aidés pour réaliser ces travaux de performance énergétique donc les combles à 1 euro en font partie c'est vraiment le travail travaux phare par excellence et de nombreuses plateformes internet se sont créés justement pour capter ces publics et donc on voit arriver des opérateurs des pratiques de réalisation de travaux qui sont quelquefois dans la non qualité et donc il convient d'alerter effectivement sur la façon de se comporter devant les situations qui leur sont proposés donc les certifications de plusieurs niveaux ils peuvent être sous condition de ressources ou non donc sous condition de ressources ils sont majorés et c'est pour ça qu'on arrive à 1 euro donc il faut déjà étudier l'éligibilité donc par rapport à des questions de revenus voilà tout à fait des questions de revenus moyennant quoi on a des devis j'engage toujours à obtenir les devis avant les travaux or ce qu'on voit dans les pratiques de plus en plus ce sont des prestataires qui viennent faire le devis et les travaux en même temps puisque les clients donc les propriétaires donc 1 euro à payer et bien non malheureusement on voit des travaux même à ce prix là mal fait donc il faut analyser est ce qu'on dépose la laine l'ancienne laine minérale est ce qu'on relève la trappe est ce que est effectivement l'épaisseur mise en oeuvre est suffisante est ce que les travaux sont bien faits donc toutes ces questions là doivent être étudiées lors d'une visite technique préalable aujourd'hui elle n'est pas assurée ça fait l'objet dans la quatrième période de ces deux oeufs ça sera une obligation donc bien vigilant sur les deux phases différentes devis et réalisation des travaux qu'il faut bien séparer et dans ces cas là à la version espace à faux énergie une fois qu'on a un devis pour vérifier l'adéquation technique alors il peut être intéressant quand même de consulter préalablement avant tout travaux pour envisager le programme d'offre globale qui peut être fait parce que rappelons que ces certificats d'économie d'énergie ne peuvent être exercés qu'une fois sur le logement donc si les personnes sont éligibles aux aides de l'ANA donc l'agence nationale d'amélioration de l'habitat elles ne peuvent pas bénéficier des combles à 1€ elles risquent de perdre le bénéfice des aides de l'ANA donc il faut évidemment étudier avec le conseiller infonérgie une offre globale de travaux pour voir quel est le montage qui peut être fait et si par contre il y a juste ces travaux là on peut effectivement s'orienter vers les travaux à 1€ sans mettre en péril donc la situation d'aide de l'ANA donc ce n'est pas nécessairement une arnaque, il peut exister des situations dangereuses mais dans ces cas là de toute façon préalablement allez voir son espace infonérgie pour savoir ce qu'il en est au préalable aujourd'hui il faut contrôler en fait la qualité des travaux, malheureusement il n'y a pas suffisamment de contrôle donc c'est au propriétaire à être vigilant et à s'assurer de la... je rappelle on l'évoquera probablement encore tout à l'heure reconnu garant de l'environnement c'est une condition de certification des entreprises pour pouvoir bénéficier de leurs certificats d'économie de l'énergie on va y revenir en long, en large et dans le détail tout à l'heure alors on avait ensuite clémenté une question de Jérôme de La Rochelle une question que j'avoue ne pensais pas, enfin que je ne pensais pas en effet qu'on allait nous poser une situation où un architecte qu'il a consulté pour l'extension et la rénovation de sa maison est allé assez loin dans la réalisation notamment de plans sans signateur de contrat qu'en est-il en l'occurrence pour Jérôme ? est-ce qu'il peut utiliser ces plans ? est-ce qu'il est possible pour lui d'aller voir un autre architecte et de passer un contrat avec un autre prestataire ? qu'en est-il à ce sujet ? alors on a recours à un architecte qui était censé faire un service qu'il ne fait pas et qui en fait d'autres à la place sans contrat donc on est quand même dans une situation un peu particulière l'idée c'est que avant toute chose c'est toujours un rappel élémentaire mais qu'il faut quand même peut-être refaire toujours signer un contrat avec un prestataire quel qu'il soit parce que ça l'engage sur la prestation qu'il va devoir exécuter et donc derrière ça va aussi entraîner des obligations pour l'un comme pour l'autre sur le cas plus spécifique de la personne qui nous pose cette question dans la mesure où il n'y a pas de contrat qui a été conclu théoriquement l'architecte ne peut pas solliciter paiement de quelconque frais pour les prestations effectuées d'autant plus qu'elles ne correspondent pas à ce qui avait été convenu initialement ceci étant là où il faut être particulièrement vigilant c'est que par contre tout ce qui a été réalisé par l'architecte il est plutôt nécessaire de ne pas utiliser les documents qui ont été réalisés parce qu'il y a un risque malgré tout qu'on puisse envisager qu'il soit considéré qu'un contrat tacite ait été conclu et donc l'architecte risque de solliciter compte tenu du travail qu'il a réalisé le paiement des prestations donc en réalité on se retire, on n'utilise pas, on va voir un tiers et a priori ça ne pose pas de problème particulier Très bien, donc ne pas se trouver dans une double situation donc ne pas utiliser dans ces cas les documents produits et signer un contrat dans tous les cas avec le prestataire qui aura été retenu pour la conception Ensuite, on avait toujours par rapport à la question des devis des contrats là à propos du prix des travaux une question qui nous était posée par Sandy de Marseille à propos des maîtres notamment d'un artisan en l'occurrence Sandy a signé un devis pour un montant de travaux et finalement l'artisan après signateur de devis, après paiement de la compte revient vers sa cliente pour lui dire je m'étais trompé sur les mesures en fait le devis est plus cher que prévu Dans ces cas là, est-ce que la cliente doit accepter ce nouveau tarif, Clémentine ? Et puis on verra ensuite, Christophe, ensemble comment justement éviter ces problématiques de maîtres avant signature de devis Alors, Sandy doit-elle accepter ce nouveau devis ? Parce que dans la mesure où théoriquement il y a eu un marché qui a été conclu qu'un marché de travaux entre l'entrepreneur et vous théoriquement, c'est à l'entrepreneur non seulement de faire les travaux mais aussi d'anticiper la manière dont il va les réaliser et donc de s'assurer que les travaux qu'il a fait ont été correctement envisagés avec les bonnes mesures, avec les bons matériaux, etc. Donc théoriquement, c'est à lui de supporter l'aléa de son erreur tout simplement en fait, il ne peut pas bénéficier de sa propre erreur en quelque sorte Donc en principe, non, ce n'est pas à vous de payer le différentiel Dans ces cas-là, comment se prémunir de telles difficultés, Christophe ? Puisque finalement, une erreur de maîtres, à la fois ça peut arriver fréquemment mais on a quand même un certain principe d'éléments ou d'outils ou de conseils préventifs pour éviter ce type de situation ? Tout à fait, donc dans les conseils qu'on peut apporter c'est préalablement, alors là évidemment la commande a déjà été passée mais au moment de la réalisation des devis c'est de faire faire plusieurs devis de comparer ces offres et pour ça, les associations, les espaces Info-Energie développent des outils on trouve même sur Internet donc des aides à la comparaison de ces devis pour justement voir si tout y est voir le niveau de l'équipement la prestation, le nombre d'objets et le prix évidemment puisque c'est bien sûr la chose essentielle donc ces outils sont tout à fait accessibles et j'engage vraiment toute personne qui veut entrer dans une analyse fine à pratiquer avec cet outil-là un comparatif de devis Donc plusieurs devis, un comparatif en amont de façon à se prémunir de problématiques de maîtres ou de tarifs abusifs notamment Merci Alors on va continuer avec une question de François à propos des pratiques commerciales que l'on peut qualifier d'agressives et notamment du démarchage à domicile Alors la situation est la suivante des travaux lui ont été proposés l'installation d'un ballon thermodynamique et l'isolation de sa maison avec des arguments très convaincants d'un point de vue financier Tu nous diras Christophe tout à l'heure ce qu'il en est justement par rapport à des montants de subventions des taux de retour qui sont avancés Mais tout d'abord je voulais avoir quelques éléments de ta part Clémentine à propos justement du cadre du démarchage puisque quels sont les droits des clients en matière des consommateurs en matière de démarchage et est-ce qu'il est également légal d'associer à un devis de travaux un crédit pour financer ces travaux Alors dans le cadre d'un démarchage à domicile on se trouve dans un cadre contractuel un peu spécifique qu'on appelle la vente hors établissement c'est-à-dire que le professionnel vient chez vous et conclut un contrat avec vous en dehors du cadre d'exercice habituel de sa profession Dans ce cas-là on est soumis à un régime juridique bien spécifique avec un droit de rétractation bien spécifique qui s'applique également il s'agit d'un délai de 14 jours à partir du moment où l'acte vous est remis donc il y a une chose où l'acte est signé plutôt donc il faut bien faire attention à ce que vous ne signez pas déjà un acte qui vous engage et un devis à la va-vite parce que ce délai de rétractation va courir à partir de ce moment-là il faut savoir que par ailleurs bien souvent c'est très souvent le cas il y a un crédit qu'on appelle un crédit affecté qui est accolé en fait à l'opération de construction ou d'amélioration énergétique qu'on va vous proposer et là aussi théoriquement la banque a une obligation de vous informer de votre droit de rétractation qui est aussi de 14 jours mais aussi d'un certain nombre d'informations qui concernent le professionnel la valeur du crédit etc. dans le cas où ces informations ne sont pas délivrées on peut faire tomber le contrat et de construction et le contrat de crédit parce que le contrat de crédit suit le contrat de construction donc théoriquement si le contrat de construction tombe le contrat de crédit aussi et quoi qu'il en soit ce qu'il faut savoir c'est que pendant toute la période de délai de rétractation le professionnel a interdiction de toucher des fonds quels qu'ils soient et de la même manière la banque a interdiction de délivrer les fonds qui sont relatifs au crédit tant qu'elle n'a pas eu le bon de réception des travaux et donc ça c'est une chose sur laquelle il faut être très vigilant c'est que souvent il arrive que les entrepreneurs fassent signer les bons de réception comme si les travaux avaient eu lieu pour présenter à la banque ce bon là et obtenir paiement or bien souvent voilà ce qui déclenche votre obligation de payer le crédit de le rembourser or les travaux n'ont pas été effectués donc toujours être extrêmement vigilant sur le fait que le bon de réception il ne faut jamais le signer tant que les travaux n'ont pas été réalisés parce que sinon vous vous retrouvez avec le risque de payer un crédit parce que la banque n'est pas en responsabilité en tout cas pour le moment en l'état de la législation si elle délivre un crédit sur simple présentation du bon de réception alors justement dans le cas qui nous était présenté ce qui est d'autant plus dommageable c'est que l'entreprise amène le client à signer un document tout en lui disant qu'elle va réaliser une étude une étude qui plus est gratuite que les chiffres ou les gains associés à ces travaux sont quand même extrêmement séduisants Christophe quels sont les conseils que justement tu peux présenter données pour se prémunir et connaître les vrais chiffres ou les vrais gains associés à des travaux de rénovation énergétique effectivement dans ce dossier déjà étude gratuite un devis essentiellement gratuit quelquefois des devis peuvent être payants mais évidemment c'est annoncé avant donc étude gratuite ballon thermodynamique et isolation là on est sur des objets techniques donc je le disais tout à l'heure devis descriptif qui détaille la prestation distinction de la fourniture et de la pose donc il faut que la main d'oeuvre soit identifiée qu'on sache quel est le coût de la réalisation de ces travaux et puis des consommations qui se réduisent de 70% de l'autofinancement à 100% c'est du vent c'est effectivement ce sont des choses que l'on ne peut pas accepter comme type d'argumentaire commercial alors où avoir les bons chiffres et où avoir les bons éléments alors je reviens effectivement à ce que je disais tout à l'heure une approche globale alors ça peut être fait avec un auditeur énergétique qui est missionné et donc qui va faire une étude cette fois-ci payante pour pouvoir définir les axes de performance et de travaux qui peuvent être faits pour la performance énergétique ça peut être évidemment la visite à l'espace info énergie avec ou sans devis ça peut être commencer déjà par faire une étude globale on a les outils qui nous permettent de faire une simulation assez rapide et puis d'ordonner un petit peu la recherche justement des entreprises pour répondre à cela je rappelle toujours qu'une signature engage et donc même si c'est pour un dossier de candidature parce que je connais les pratiques de certains commerciaux on parle jamais de devis on parle jamais de commandes et on parle jamais de crédits affectés mais pourtant ce qu'on signe quand on signe c'est souvent ce cas là et là on est vraiment dans cette situation là 11 000 euros pour 16 000 euros de travaux d'aide c'est possible mais c'est vraiment très très précis à étudier je parlais tout à l'heure des aides de l'ANA on peut arriver à ce type de financement mais ça se fait pas en tout cas on ne le décide pas sur l'instant dans une soirée chez un propriétaire alors justement Clémentine par rapport à ces pratiques de démarchage quels sont les conseils de l'UFC en la matière est-ce qu'il y aurait des bonnes situations où l'on pourrait signer à domicile et des situations où au contraire ce ne serait pas conseillé quelles sont vos recommandations en la matière je ne sais pas s'il y a des bonnes situations pour signer à domicile je pense que de toute façon quoi qu'il en soit quand on se fait démarcher chez soi je l'évoquais un peu un peu plus tôt théoriquement quand on n'a pas fait la démarche soi-même c'est qu'a priori on n'éprouvait pas un besoin spécifique si on vient se faire démarcher c'est que déjà il y a quelque chose qui doit nous alerter c'est la première chose deuxième chose c'est lorsqu'on est démarché ne jamais signer sur l'instant parce qu'il faut toujours se donner le temps de la réflexion réfléchir à est-ce que réellement ces travaux-là j'en ai besoin est-ce que je l'avais envisagé et pourquoi est-ce que je l'avais envisagé ou à contrario pourquoi est-ce que je ne l'ai jamais envisagé c'est peut-être tout simplement que je n'en ai pas besoin en fait donc c'est pour rebondir sur ce qu'on disait à l'instant c'est vrai qu'un devis ça engage donc c'est toujours important lorsqu'on vient se faire démarcher chez soi de prendre le temps de se dire ok on m'a donné ces informations-là maintenant qu'est-ce que j'en fais je peux aller effectivement consulter les points Info-Energie qui pourront me renvoyer sur la possibilité d'avoir recours à un expert avoir recours à des études effectivement de financement qui seront adéquates Merci beaucoup alors on va continuer maintenant avec la question des entreprises comment choisir l'entreprise à la fois comment s'assurer qu'elle est compétente pour réaliser les travaux que je souhaite réaliser mais également comment s'assurer qu'elle soit bien dans les clous d'un point de vue réglementation et notamment éligibilité aux aides financières vous avez tout à l'heure tu vois Christophe abordé la question des RGE reconnus garants de l'environnement alors justement on va commencer déjà peut-être par rappeler quelles sont les obligations réglementaires des entreprises puisque Pauline qui vit à Nice témoignait de difficultés qu'elle a il y a longtemps eues avec une société qui posait des panneaux photovoltaïques malheureusement on a eu un certain de situations très compliquées dans ce cadre là qui ont été assez préjudiciables à la filière et elle nous disait finalement je me suis rendu compte que cette entreprise existe toujours sous un certain nombre de noms de marques et difficilement identifiables alors quelles sont les obligations réglementaires quels sont un peu les points de silence concernant déjà le choix des entreprises que l'on peut avoir de façon générale et puis on reprend en détail la question du RGE Clémentine sur les premières choses quand une entreprise vient vous démarcher chez vous pour réaliser des travaux elle a l'obligation de vous fournir un certain nombre d'informations parmi ces informations qu'elle vous fournit il y a notamment son identité sociale mais aussi toutes les accréditations dont elle bénéficie labellisation etc dans l'hypothèse où elle ne vous fournit pas ces informations non seulement elle est en faute sur un plan civil c'est à dire qu'on peut tout à fait résoudre le contrat compte tenu du manque d'informations essentielles qui y est contenu mais d'autre part elle est aussi susceptible d'être engagée sur un plan pénal à raison de pratiques commerciales trompeuses parce qu'une société qui se présente sous une identité sociale qui n'est en réalité pas la sienne ou sous un nom multiple qui tend à un peu tromper totalement tromper le consommateur sur ce qui va l'engager contractuellement c'est une infraction qui est condamnée pénalement sur la question des RGE maintenant le RGE c'est une labellisation qui est donnée par un organisme certificateur et les artisans labellisés RGE ont l'obligation de suivre une formation qui est d'une durée de trois ans trois jours pardon trois ans trois jours qui leur permet d'accéder à cette labellisation il faut savoir que la labellisation elle touche à un domaine de compétence spécifique donc là c'est un point de vigilance encore une fois le domaine de compétence c'est celui qui va conduire à ce que vous ayez oui ou non recours ensuite au crédit d'impôt ou à toute aide financière alors justement à ce sujet là Christophe comment s'assurer qu'une entreprise soit RGE sur les travaux que je veux réaliser par exemple reprenons le cas de tout à l'heure je veux isoler les combles de ma maison comment choisir une entreprise RGE associée à ce type de projet avant de répondre je vais repréciser donc le reconnu garant de l'environnement existe depuis trois ans il a été mis comme une clause d'éco-conditionnalité pour accéder aux aides donc on en a parlé pour le certificat d'économie d'énergie mais pour le crédit d'impôt pour les co-prêtes au zéro donc il faut absolument que l'entreprise soit RGE lorsqu'elle fait les travaux pour que le client puisse bénéficier des aides tout à fait et donc comme on vérifie de la même façon que le chantier est assuré pour la compétence auquel on fait appel auprès de l'entreprise le certificat RGE de la même façon doit préciser comme le disait Clémentine la qualité professionnelle la compétence pour les travaux qui sont mis en oeuvre donc le gouvernement a mis en place une plateforme sur laquelle tous les titres les certificats RGE sont téléchargeables avec les périodes de validité alors il peut arriver que l'entreprise soit hors délai de ce certificat mais à ce moment là elle doit pouvoir présenter une attestation de renouvellement du titre pour pouvoir justifier qu'elle est bien classifiée certifiée pardon RGE pour la période d'intervention sur le chantier et de la même façon imaginant j'ai mes trois devis pour l'isolation de mes combles qui peut me conseiller pour m'aider à m'assurer que à la fois toutes les informations soient bien présentes sur le devis mais également que les entreprises soient réellement RGE comment dans ces cas là procéder ? c'est déjà rencontrer le conseiller Info-Energie pour analyser les devis qui nous sont présentés et puis c'est d'aller se rendre sur ce site internet mis en place par le ministère pour contrôler la hiérarchie se fait très facilement par recherche de localisation ou par le numéro de SIRET ou par l'adresse de l'entreprise et donc on peut les retrouver très bien je profite juste de l'occasion pour préciser que l'UFC avait sorti une étude à propos de la communication RGE donc un certain nombre d'améliorations sont souhaitables et souhaitées et donc en ce sens on ne peut que inviter les clients qui souhaitent se lancer dans des les particuliers qui souhaitent se lancer dans des travaux d'amélioration énergétique justement à vérifier avec l'Espace InfoÉnergie à la fois les travaux qui sont prévus et qui sont contractuellement prévus au devis mais également les conditions de réalisation de ces travaux je veux juste rajouter donc on parle de signes de qualité et donc les établissements les fédérations professionnelles la FFB avec les prôles la rénovation énergétique et la PEB avec EcoArtisan sont ces labels de signes de qualité et donc son RGE bien évidemment Merci alors une dernière question était posée à propos de l'installation des panneaux photovoltaïques une question qui concernait le lien entre panneaux photovoltaïques et installation d'un compteur Linky est-ce que il est nécessaire de changer son compteur lorsqu'on veut installer des panneaux Clémentine je me tourne vers toi alors de facto théoriquement quand on va poser des panneaux on va être amené à changer de compteur en l'état il y a la loi qui impose maintenant que les nouveaux compteurs qui soient posés soient des compteurs Linky Enedis qui est la société distributrice d'électricité a la charge de poser ces compteurs là donc en principe le fait de changer de panneaux photovoltaïques c'est pas en soi ça qui vous oblige à changer de compteur c'est simplement que compte tenu du fait que vous allez avoir recours des panneaux photovoltaïques qui vont vous pousser sur un plan technique à changer de compteur vous allez devoir en fait recourir à ces compteurs Linky donc effectivement c'est assez lié mais c'est pas lié directement par la loi en quelque sorte Je peux juste rajouter que ce compteur donc remplace le compteur de consommation du logement mais il contribue aussi au comptage de production pour l'électricité revendue Très bien alors a priori on a vous avez en tant que particulier qui souhaitait faire des travaux beaucoup d'informations pour établir un devis choisir la bonne entreprise bien sûr être assuré que les conditions de réalisation des travaux prévus sont balisées maintenant on se situe pendant la phase de travaux et malheureusement un certain nombre de petits couacs se posent voire de gros couacs se posent pendant le chantier on va commencer avec une question de Jules de Paris qui pose une question très simple quels sont les services et éventuellement les aides juridiques gratuites qui sont à disposition en cas de litige avec un artisan est-ce que par exemple l'UFC est un service juridique gratuit pour un particulier qui rencontrerait des litiges en phase travaux alors il est gratuit à condition d'avoir adhéré à l'association parce que effectivement dans ce cas là il y a possibilité d'avoir accès à des réponses à des questions juridiques on peut aussi être accompagné dans le cas des associations locales qui sont situées sur l'ensemble du territoire donc ils vont pouvoir contribuer à aider le consommateur en difficulté à entrer dans une phase de conciliation qui est en fait la première phase et la moins onéreuse avec l'entrepreneur maintenant point de vigilance malgré tout c'est que si effectivement certaines associations locales sont en mesure de vous aider de vous épauler de bout en bout de la procédure qui peut vous opposer à l'entrepreneur il faut savoir que même si le montant des travaux peut a priori paraître peu coûteux il faut savoir que ça peut être parfois des travaux qui peuvent aller jusqu'à 10 000 euros or en dessous de 10 000 euros on sait qu'on a parfois tendance à vouloir se défendre seul parce que le recours à un avocat n'est pas obligatoire or ça reste des dossiers qui sont techniques et parfois faire l'économie d'un professionnel du droit ça peut être une problématique parce qu'in fine on se retrouve avec un entrepreneur face à nous qui se défend avec un professionnel qui l'épaule et nous on se retrouve finalement avec des procédures à gérer qui sont compliquées et qui fait qu'à la fin alors qu'on aura voulu faire l'économie peut-être de quelques centaines ou un millier d'euros pour un avocat et bien on se retrouve à ne plus avoir accès à ce qui nous était dû parce qu'on s'est mal défendu donc dans une certaine mesure on peut avoir recours à des services gratuits pour s'aider en amont puis peut-être s'épauler à commencer à résoudre les litiges mais quand ça devient technique il ne faut pas hésiter à recourir à un professionnel dont c'est le métier en réalité Merci alors je me tourne vers toi Christophe pour la question suivante qui est posée par Nina de la région lyonnaise à propos de travaux d'agrandissement d'une maison et a priori en cours de chantier le client repère le maître d'ouvrage repère un grave défaut d'étanchéité et souhaite résoudre le litige alors quels sont les conseils que tu peux lui donner dans cette situation alors je voulais juste compléter la question précédente allez je te l'accorde parce que effectivement mais ça fait le lien avec celle que tu viens de me poser ça concerne effectivement les services que peut apporter le conciliateur de justice la protection juridique de l'assurance habitation et donc ces services-là sont gratuits et peuvent venir trouver une solution amiable quand on peut et effectivement après on passe à la défense avec l'homme de l'art un avocat voilà ou les maisons de la médiation également qui font partie des services dans les grandes villes alors pour le cas donc le dossier dont tu viens de me faire la présentation effectivement il convient de définir si les travaux qui ont été réalisés ont fait l'objet d'une réception de travaux ou pas c'est à dire que l'acte de réception c'est un point essentiel dans la réalisation de travaux c'est l'acte par lequel donc par procès verbal le propriétaire le client le maître d'ouvrage c'est la même chose prend possession des travaux qui ont été exécutés avec ou sans réserve donc là en l'espèce il y a un grave défaut d'étanchéité donc on peut imaginer qu'il y a une réserve et donc on donne à l'entreprise dans ce procès verbal de réception on donne à l'entreprise un délai on peut imaginer d'une semaine pour faire les travaux pour remédier à ce désordre à ce défaut si les travaux ne sont pas faits dans le délai c'est la mise en demeure c'est aussi un acte essentiel c'est à dire que pour passer après à la phase judiciaire éventuellement à l'expertise ou à faire les travaux par une autre entreprise il faut que cette mise en demeure ait été faite et s'il n'y a pas si elle n'est pas honorée par l'entreprise là on peut effectivement passer éventuellement un ordre de service à une autre entreprise pour finir les travaux qui seront réalisés et d'ailleurs in fine offrait l'entreprise qui aurait dû les réaliser initialement mais pour ça encore une fois on le rappelle bien c'est très important de mettre en demeure et parfois même il est même possible en plus de la mise en demeure d'assigner l'entreprise qui est défaillante parce que cette assignation vaut mise en demeure et in fine on se retrouve avec un juge qui nous autorise à faire réaliser les travaux par une société tierce au frais de la première entreprise défaillante avec un risque quand même de contestation derrière qui est amoindri donc on a vu tout à l'heure que pour le client la phase de signature du devis est une phase très importante on voit également que la phase de réception des travaux est une phase très importante dans le déroulé du projet de travaux alors sur ces types de travaux là on est sur les travaux d'agrandissement d'une maison on peut imaginer que de la même façon que sur les travaux de rénovation énergétique globale qui vont correspondre à des budgets de plusieurs dizaines de milliers d'euros quel est le rôle dans ces cas là de l'architecte du maître d'oeuvre et dans quelle mesure peut-il participer à prévenir ce type de difficultés alors effectivement on voit d'ailleurs ça fait l'objet de l'étude de UFC que choisir un nouveau métier qui peut se dessiner qui est architecte énergéticien alors il y a déjà bien sûr des architectes et des bureaux d'études mais on voit que déjà la coordination de travaux est toujours un exercice délicat pour un propriétaire qui n'est pas rodé préparé et donc confier la maîtrise globale d'un chantier avec la maîtrise des délais parce que je vois souvent passer des personnes dans nos permanences c'est rare que les particuliers imposent des délais d'exécution alors que normalement sur les devis ça doit être précisé il y a encore moins de pénalités de retard par contre ça fait l'objet des contrats qui sont passés par les maîtres d'oeuvre et les architectes et qui permettent de baliser en quelque sorte l'opération avec sécurité et aussi contrôle de la réalisation des travaux pendant le chantier c'est essentiel moi j'engage toujours à prendre avis des références de tous les professionnels auxquels vous voulez avoir recours c'est à dire de leur demander des clients alors évidemment ils vont vous donner des adresses des clients satisfaits mais il faut aller rencontrer ces gens là savoir comment ça s'est passé quel est finalement le produit fini et ça permet ce référencement par le bouche à oreille permet de s'assurer une bonne réalisation on espère des travaux merci alors on va continuer avec une question de Gérard de Mulhouse à propos cette fois-ci d'une entreprise qui ne donne plus signe de vie en cours de chantier en l'occurrence ici il s'agit d'un projet donc de changement de toutes les fenêtres d'une maison et il s'avère que après plusieurs relances le chantier en est au même point c'est à dire une fenêtre posée à l'envers d'autres fenêtres non posées une porte qui ne ferme pas à ce stade là on est a priori très très loin de la réception des travaux Clémentine quels sont les éléments les situations les conseils que tu peux donner à Gérard à ce sujet lorsqu'on est en cours de chantier l'entreprise ne répond plus Alors là on est dans le cadre d'une responsabilité classique contractuelle de l'entrepreneur qui n'exécute pas ses obligations donc il y a plusieurs façons de résoudre le problème la plus classique comme c'est le cas lorsqu'on est après la réception c'est de mettre en demeure l'entrepreneur de réaliser ses obligations en l'occurrence de terminer le chantier et dans l'hypothèse où il ne le fait pas recourir à une entreprise tiers c'est assez frais de la même manière on peut également plutôt qu'une mise en demeure assignée ce sera exactement le même mécanisme qu'après la réception alternativement on peut aussi solliciter la résolution du contrat après mise en demeure d'exécuté c'est à dire qu'on va solliciter que le contrat tombe pour l'avenir donc avec cessation des paiements pour tout ce qui n'a pas été réalisé on peut aussi mais ça c'est la modification du code civil récente qui le permet mais on le conseille assez peu parce que ça entraîne potentiellement des litiges c'est accepter finalement que le contrat soit laissant l'état c'est à dire que l'exécution soit réduite contre un paiement du prix qui va être réduit lui aussi mais avec toujours ce risque d'une évaluation de quel prix il faut payer pour les prestations effectuées qui peut être sujet à litige donc finalement on se retrouve dans une situation un peu similaire à celle qu'on évoquait un petit peu plus tôt si ce n'est qu'on est dans un stade du chantier qui est un peu différent et que les textes sur lesquels on va s'appuyer seront différents également mais avec une conséquence qui est identique c'est à dire on impose à l'entreprise de faire réaliser si elle ne le fait pas on peut faire réaliser par une société tierce à ses frais on revient également à ce que tu disais tout à l'heure Christophe sur la question des délais après voir dans le débit tu voulais justement ajouter un alors oui en complément à ce que vient de dire Clémentine des engagements il faut les prendre par écrit c'est à dire que les engagements oraux et valoriens c'est vraiment des écrits qu'il faut réaliser c'est toujours mieux de trouver un accord moi j'essaie toujours de favoriser la fin des travaux par la même entreprise parce que c'est très compliqué et souvent financièrement on ne s'en sort pas très bien de conclure en fait un contrat de sortir en fait du contrat en cours pour éventuellement demander à une autre entreprise de reprendre le chantier donc il faut trouver effectivement une solution et surtout être très vigilant sur les accomptes que l'on paye c'est à dire que souvent les entreprises gonflent un petit peu les accomptes par rapport aux avancées de travaux et donc il faut vraiment bien se faire justifier le montant des accomptes demandés pour pas se retrouver on l'a évoqué tout à l'heure dans un autre dossier pour pas se retrouver effectivement avoir trop payé par rapport à l'état d'avancement ça laisse quand même après une marge de négociation pour éventuellement comme le disait Clémentine trouver un accord pour continuer sur cette même thématique Paul qui vit dans le sud de la France vous posez une question assez similaire simplement un peu plus tardif enfin tardivement dans la phase chantier puisqu'en l'occurrence dans une situation de quasi réception des travaux et notamment il a déjà réglé 95% du montant total du chantier se retrouve dans une situation similaire à savoir que l'entreprise ne répond plus et que les travaux ne sont pas ne sont pas finalisés alors à ce stade qui contacter un avocat un architecte un huissier quels sont les conseils en la matière ? Là on est dans le même cas de figure que tout à l'heure peu importe le stade d'avancement tant qu'on n'a pas la réception on se retrouve dans le même cas de figure que ce qu'on vient d'évoquer à l'instant sur le recours à un huissier ça peut être utile l'huissier c'est un officier public qui va établir un constat de l'existant et c'est un document qui fait foi jusqu'à l'inscription de faux c'est à dire que c'est vraiment compliqué de remettre en cause en gros la parole de l'huissier donc ça peut être un document qui est très utile à produire pour faire écho parfois à une expertise qui va être souvent qui va donner lieu à une discussion entre les parties et entre l'entrepreneur et vous avoir un constat d'existant à intenter ça peut être quelque chose d'intéressant donc pourquoi pas sachant que c'est un coût qui est finalement assez peu élevé qui est autour de 3 ou 400 euros et qui peut parfois finalement s'avérer être un coût qui est bien dépensé pour la suite d'une procédure c'est pas une obligation mais ça peut être utile Et comme tu le précisais tout à l'heure bien être vigilant est une situation plutôt déconseillée de se dire j'arrête le contrat en l'état et je demande une réduction finalement du montant du chantier au regard des travaux qui n'ont pas été réalisés puisque ça peut être source d'autres litiges ultérieurs Alors je vous propose que l'on continue maintenant sur la phase d'après travaux c'est à dire des situations où des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés mais on se rend compte qu'il reste quelques difficultés à lever on a souvent entendu notamment et ça a parfois été au début en tout cas il y a quelques années était un frein aux travaux de rénovation énergétique le fait de ne pas avoir les garanties que le confort était au rendez-vous et justement Thibaut qui habite en Seine-et-Marne pose une question associée à ce sujet c'est à dire des travaux d'isolation et d'aménagement de comble et finalement une situation d'inconfort thermique qui est constatée plusieurs années après les travaux dans ces cas-là Christophe je me tourne vers toi quelles sont les pistes à envisager pour s'assurer finalement que lorsque l'on signe un devis pour des travaux d'isolation au final les travaux d'isolation sont bien réalisés correctement dans les règles de l'art il faut bien préciser effectivement quand on disait tout à l'heure que dans le devis on se fait prescrire les produits qui sont mis en oeuvre les performances aussi thermiques qui sont affichées parce que de toute façon elles seront injustifiées pour le crédit d'impôt de la transition énergétique il faut bien étudier le chantier préalablement et après la mise en oeuvre donc là en l'occurrence la question de Thibaut porte sur la mise en oeuvre et donc visiblement une mauvaise mise en oeuvre donc il y a des contrôles qui peuvent être diligentés soit auprès du bureau de contrôle déjà un coup de caméra thermique alors les espaces info énergie sont tous maintenant équipés de caméras thermiques on peut même quelquefois s'en faire prêter dans les communes et donc c'est toujours surtout en ce moment intéressant de repérer effectivement les points faibles s'il y a une autre ressource qui peut être de se tourner vers le service public donc les anciens CT le CRMA qui peut faire un contrôle réglementaire donc là c'est plutôt pour le neuf puisque malheureusement ce genre de problématique arrive aussi sur des logements récents de la réglementation thermique 2012 donc là ce qu'on peut conseiller à Thibaut c'est de se rapprocher de faire constater donc par un expert alors il peut peut-être se rapprocher de sa protection juridique pour voir s'il ne peut pas financer effectivement cette expertise par le biais de cette protection et ensuite de rechercher l'entreprise sur le défaut de mise en oeuvre de l'isolation alors quand c'est que de l'isolation c'est relativement aisé à reprendre c'est plus compliqué quand c'est une pompe à chaleur qui vient remplacer un chauffage central et pour lequel la pompe ne fonctionne pas parce qu'elle a été effectivement posée sans respect des règles techniques donc bien être vigilant par rapport à cela puisque comme tu le précisais donc un certain nombre de contrôles préalables peuvent permettre de s'assurer enfin d'éviter finalement ces désagréments ou ces découvertes après travaux que ce soit au moment du devis ou à la fin du chantier de s'assurer bien que la mise en oeuvre a été correcte et conforme à ce qui était prévu dans le devis je me tourne vers toi Clémentine pour une autre question qui là porte plutôt sur la disparition de l'entreprise qui a pu réaliser des travaux en l'occurrence Mathilde qui vit à Saint-Quentin a fait poser des panneaux solaires et une fuite est découverte quelques mois après la réalisation des travaux or l'entreprise n'existe plus enfin la personne morale n'existe plus dans ces cas là quelles sont les pistes de recours associées alors pour j'en profite pour compléter ce qui a été dit mais ça va faire un lien direct il faut savoir que dans le cadre des travaux qu'on réalise l'entrepreneur est tenu lorsque il vous fournit les biens qu'il va venir poser chez vous en l'occurrence ça peut être une chaudière ça peut être ce genre de choses il est soumis à une obligation légale de garantie de conformité donc il doit vous garantir que le bien est conforme à l'usage pour lequel il était destiné et dans le cas où ce n'est pas le cas vous avez une action qui vous est ouverte par ailleurs dans le cas précis de la question qui m'est posée tout de suite on a quand même affaire à des travaux qui sont d'envergure et en l'occurrence ce sont des travaux qui sont soumis en principe selon une jurisprudence qui est quand même assez établie maintenant à ce qu'on appelle la garantie décennale c'est une garantie qui va couvrir des vis cachées qui vont entraîner une problématique sur la solidité de votre ouvrage ou qui le rend impropre à sa destination là en l'occurrence on voit bien que les panneaux qui ont été posés font qu'il y a une fuite quand même assez importante donc votre bien n'est plus étanche et visiblement les panneaux ne servent à rien par ailleurs donc là on est quand même soumis à une garantie qui est de 10 ans à partir du moment où il y a eu réception et il faut savoir que théoriquement l'entrepreneur qui fait des travaux de nature décennale est soumis à une obligation d'assurance donc ce qui vous reste comme possibilité lorsque l'entreprise disparaît c'est de saisir l'assureur il faut savoir aussi que ça peut arriver c'est pas toujours le cas parce que vous êtes particulier et il n'y a pas d'obligation dans ce cas là que vous ayez souscrit ce qu'on appelle une assurance de dommage ouvrage qui a elle vocation à vous dédommager des frais que vous allez devoir engager pour finir les travaux ou pour on va dire réparer les dommages qui affectent votre bien à condition que ce soit des défauts de nature décennale donc il faut dans ce cas là déclarer si vous allez souscrire une telle assurance auprès de votre dommage ouvrage l'existence de ces vices et elle est théoriquement censée sans même rechercher qui est responsable et qui est à l'origine en fait de ce vice vous versez les sommes correspondantes charge à elle ensuite de se retourner vers l'assureur décennale de l'entreprise qui est défaillante ça c'est bien sûr à condition que les travaux soient d'une part qualifiés de travaux de nature décennale c'est à dire suffisamment conséquents et il y a un problème encore aujourd'hui sur des qualifications parce qu'en fonction de l'ampleur des travaux qui sont réalisés on va avoir ou non une qualification de nature décennale voilà on est là en l'occurrence pour des panneaux solaires c'est quand même plutôt établi que ce sont des travaux qui sont soumis à cette obligation d'assurance donc vous avez la possibilité de vous retourner contre l'assureur et éventuellement dans le cas où il y a une liquidation contre le liquidateur de la société qui a été placé en liquidation ou en redressement Christophe oui alors un point de complément effectivement on est sur des travaux photovoltaïques là l'étude d'ailleurs de que choisir est éloquente à ce niveau là le nombre de dossiers contentieux exponentiel donc on a beaucoup de non qualité et aujourd'hui pour ces propriétaires quand les entreprises ferment c'est de trouver un professionnel compétent qui peut reprendre l'installation donc il y a des associations locales qui oeuvrent justement à la promotion du photovoltaïque et il y a notamment INSOCO pour installateurs solaires contrôlés qui déterminent donc un agenda enfin un annivers pardon des professionnels compétents dans votre région qui peuvent intervenir donc localement sur les installations défectueuses donc je conseille vivement de se rapprocher de ce site pour pouvoir trouver le professionnel et on est là sur des travaux qui touchent aussi à la couverture c'est à ce titre donc il y a la garantie décennale qui peut avoir des dommages consécutifs importants sur le reste de l'habitation alors pour continuer une question finalement qui est associée à ce dont on parle un des arguments forts des travaux de rénovation énergétique concerne notamment les gains associés à cette rénovation que ce soit des gains en matière de confort des gains financiers des gains esthétiques que se passe-t-il lorsque un appareil par exemple des panneaux solaires ne permettent pas de produire la quantité d'électricité qui était estimée initialement et imaginons qu'après travaux qu'après installation de ces panneaux la quantité d'électricité produite soit très largement inférieure à ce qui est estimé quels sont les recours les éléments d'information qui peuvent être apportés aux clients aux propriétaires de l'installation alors malheureusement tant que c'est pas écrit je le disais tout à l'heure tant qu'il n'y a pas de contrat on n'a pas de recours et donc justement quand je reçois des publics qui ont donc des particuliers qui remboursent des crédits importants pour des budgets de centrales auto-voltaïques qui sont vendus 25 000 euros et plus largement supérieurs par rapport au prix du marché je rappelle que les productions attendues de ce type d'installation ça couvre 2 voire 3 mois mais plutôt 2 mois de remboursement du crédit alors que justement les commerciaux sont les premiers à dire vous auto-financez etc donc il faut revenir à de justes réalités d'abord sur le prix des matériels donc on revient à la notion de comparaison de devis et puis aussi sur le coût du crédit qui est donc inadapté par rapport à la production attendue d'électricité par l'installation merci alors on va terminer avec une dernière question qui la porte justement sur le crédit d'impôt transition énergétique vous l'avez évoqué tout à l'heure c'est l'occasion de revenir dessus à propos notamment des difficultés qui pourraient survenir après les travaux alors imaginons une situation comme je disais tout à l'heure je fais des travaux dans le cadre d'une rénovation globale je commence par les travaux d'isolation de mes combles je suis allé voir mon espace info-énergie donc je sais quel matériau utiliser quelle résistance thermique et je suis devenu à présent incollable sur le sujet les travaux sont réalisés tout se passe bien je suis par contre contrôlé par le service des impôts après ma déclaration pour bénéficier du crédit d'impôt et le service des impôts me dit que je ne peux pas prétendre à ce fameux crédit d'impôt alors quels sont les documents à fournir justement Clémentine pour bénéficier du crédit d'impôt et éventuellement que faire dans ce cas s'il s'avère qu'un document manque ou qu'une information manque alors comment faire c'est un peu la problématique mais pour revenir aux documents qui sont sollicités donc il faut savoir que le crédit d'impôt on le rappelle il est outroyé pour certaines opérations spécifiques à condition que l'entreprise à laquelle vous avez recouru pour faire les travaux soit la Bélysée reconnue garant de l'environnement pour les travaux spécifiques que vous avez réalisés c'est à dire que si vous sollicitez par exemple un crédit d'impôt pour une chaudière mais que la personne RGE qui vient chez vous est RGE pour de l'isolation a priori il y aura un problème à la fin donc c'est une des choses sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant c'est comme on le rappelait tout à l'heure sur quel corps d'état particulièrement et quelles compétences le label RGE a été délivré effectivement l'entreprise une fois qu'elle vous délivre ça ça fait partie des documents qui vont être sollicités par le service des impôts si jamais elle vous contrôle parce qu'en réalité le crédit d'impôt vous pouvez le demander en faisant votre déclaration de revenu en principe on ne vous demande pas à ce stade de documents mais on peut vous en demander au stade d'un contrôle a posteriori il faudra fournir donc la facture bien entendu l'attestation RGE de l'entreprise qui a réalisé les travaux d'où le risque et c'est souvent parfois pour ça que d'ailleurs on n'a pas finalement le crédit d'impôt et puis aussi autre point il faut pouvoir démontrer qu'avant l'établissement du devis qui a été signé il y a eu une visite préalable de l'entreprise et ça il faut être particulièrement vigilant là-dessus parce que c'est à ce stade-là qu'on risque de se faire retoquer alors même que c'est bien à l'entreprise d'être vigilante de dater votre devis postérieurement à sa visite donc attention à ne surtout pas avoir un devis qui est antidaté par rapport à la visite de votre logement parce que dans ce cas-là le site enfin le crédit d'impôt en quelque sorte il ne vous passe sous le nez et vous n'avez pas vraiment de recours en l'état puisque vous n'avez pas rempli les critères voilà exactement je peux juste ajouter aussi on arrive en période de fin d'année il faut être vigilant par rapport aux modifications qui peuvent intervenir sur le crédit d'impôt je raconte toujours l'anecdote d'un monsieur qui a été redressé parce qu'il y avait eu un changement sur les épaisseurs d'isolant et donc une année c'était plus bon et l'année d'après c'était une autre épaisseur et donc il a été effectivement requalifié il a dû rembourser le crédit d'impôt qui lui avait été octroyé et là il peut être tentant parce que je l'ai vu faire avec les modifications qui sont attendues sur les fenêtres puisqu'en fait le crédit d'impôt va baisser il peut être tentant de voir certains propriétaires s'acquitter de règlements de fenêtres qui ne sont pas encore posées simplement pour avoir une facture de l'année pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt donc surtout ne pratiquez pas ce genre de choses parce que demain vous ne savez pas si l'entreprise sera encore là Merci Christophe d'autant plus que ça fait un excellent teasing pour la prochaine émission des clés de la rénovation puisque le mercredi 10 janvier 2018 les clés de la rénovation auront pour thème les aides financières 2018 quelle nouveauté quoi de neuf pour la rénovation énergétique donc en tout cas d'ici là ne pas signer de devis à la va vite pour en espérant une situation plus favorable soyez bien vigilants à ce sujet on l'a vu dans le cadre de cette émission le meilleur moyen de prévenir les litiges en face travaux ou après les travaux c'est bien de s'informer et d'être conseillé avant de signer les devis et de bien s'assurer que toutes les informations nécessaires y sont pour cela rendez-vous auprès de votre espace info énergie vous trouverez sans difficulté les coordonnées de votre espace info énergie mais également la liste des entreprises RGE à jour sur le même site www.rénovation-info-service.gouv.fr mais également pour trouver votre espace info énergie numéro unique national 0808 800 700 cette émission se termine merci beaucoup Christophe merci beaucoup Clémentine pour votre participation et pour toutes vos réponses et vos explications très claires donc prochaine émission des clés de la rénovation en janvier 2018 vous pouvez dès maintenant nous transmettre toutes les questions que vous avez à ce sujet si des points n'étaient pas clairs autour des certificats d'économie d'énergie et des aides de l'agence nationale de l'habitat du crédit d'impôt c'est l'occasion de faire le point en début d'année après les fêtes et bien évidemment vous retrouverez tous les épisodes précédents des clés de la rénovation sur le site web www.clerenov.org merci à nos partenaires l'ADEME le magazine de la maison écologique et actus environnement je précise également que l'ADEME a sorti un certain nombre de petits guides très pratiques autour justement des pratiques commerciales des litiges mais également du choix des entreprises donc je vous invite à les consulter vous pourrez bien évidemment les trouver auprès des espaces info énergie c'est peut-être la 300ème fois de l'année que je dis le mot espace info énergie en tout cas ce sera la 31ème fois rappel un numéro unique pour trouver votre espace info énergie 0 808 800 700 merci beaucoup et à l'année prochaine pour une prochaine émission des clés de la rénovation merci au revoir